Bonjour à tous et un grand merci aux organisateurs de cette journée pour leur invitation et pour la qualité des interventions depuis ce matin qui est tout à fait exceptionnelle. Alors je tiens tout d'abord à présenter les excuses de François Chatillon qui avait prévu de venir aujourd'hui vous parler de la rénovation du bâtiment de la maison des sciences de l'homme à Paris et qui a été retenue. Donc c'est moi Vanessa Fernandez qui vais vous parler de ce projet. Alors à quel titre je parle de ce projet ? Eh bien comme vous pouvez le voir donc sur cette fiche, j'ai réalisé en collaboration avec deux autres historiennes dont Emmanuel Gallo qui est présente aujourd'hui l'étude préalable sur ce bâtiment, principalement sur la question des façades vitrées et dans un second temps j'ai accompagné le maître d'oeuvre pendant le chantier afin de faire l'interface d'animer les comités d'experts qui ont été mis en place pour suivre le chantier de rénovation. Et enfin j'ai également coordonné la rédaction d'un ouvrage sur ce projet. Donc dans le centre de Paris, peu de bâtiments modernes sont aussi marquants que la maison des sciences de l'homme. Son architecture de métal et de verre lui confère un statut d'exception dans l'environnement très urbain du boulevard Raspail. Son implantation à l'angle de deux rues et en retrait de l'alignement le distinguent encore davantage. Le programme et l'histoire de l'édifice le rendent également tout à fait unique. Construit entre 1968 et 1970, cet édifice est initialement conçu pour abriter des équipes de chercheurs de plusieurs disciplines en sciences sociales autour d'aires géographiques stratégiques. Le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales, rejoindra la fondation de la maison des sciences de l'homme après 1976. Après la seconde guerre mondiale, l'architecte Marcel Lodz, à droite sur la photo, accède au rang d'architecte des bâtiments civils et palais nationaux et se voit confier des commandes d'état très importantes, notamment pour le ministère de l'éducation nationale. Pour ce projet hors normes, il s'associe avec deux jeunes confrères, l'architecte Paul Depont, qui est au centre, et Henri Beauclair. Alors c'est Paul Depont qui assure principalement la conception et la réalisation de la maison des sciences de l'homme. Il y imprime l'esprit de l'architecture moderne américaine qu'il rapporte de ses études, suivie au MIT et à Harvard, ainsi que de son expérience dans l'agence de Yeo Ming Pei. Pour ce projet de la MSH, la contraction de la maison des sciences de l'homme, il faut bien entendu souligner le rôle déterminant joué par son président et fondateur, Fernand Brodel, ici à gauche. Alors en 2014-2017, l'édifice a fait l'objet d'importants travaux, de désamiantage et d'une profonde transformation. Malgré tout, il a conservé son apparence extérieure, soulevant ainsi de nombreuses questions. Comment les architectes ont-ils arbitré des choix entre évolutions contemporaines et respect de l'édifice historique ? De quelle façon ont-ils préservé ou réinterprété les innovations techniques très particulières de ce bâtiment en regard des normes de confort, de construction et de sécurité incendie ? Comment la décision de maintenir les façades d'origine a-t-elle été prise dans un contexte de hausse des exigences de performance thermique et énergétique ? Comme la plupart des édifices en structure métallique de cette époque, la maison de sciences de l'homme a dû être désamiantée. En 2010, l'immeuble est évacué dans un vent de panique suite à une évaluation inquiétante du taux d'amiante dans l'air. Les équipes de recherche sont relogées dans un confortable immeuble du 13e arrondissement, mais ils insistent pour que ce déménagement soit provisoire et ils organisent, donc ils se prononcent pour un retour dans leur immeuble d'origine à l'issue des travaux. Alors cette décision est prise en dépit d'un projet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est de regrouper huit lieux d'enseignement des sciences sociales parisiens dans un super campus situé en proche banlieue et dont la maison des sciences de l'homme et le HSS font naturellement partie. L'EPO-RIF, établissement public d'aménagement universitaire de la région Île-de-France, est le maître d'ouvrage de l'opération. Fort de l'expérience du désaméantage de Jussieu, cet établissement est le plus à même de mener les travaux dans un souci de respect de l'édifice et au terme de négociations avec la direction régionale des affaires culturelles qui souhaite protéger le bâtiment mais donc au titre des monuments historiques alors que le maître d'ouvrage préfère l'éviter puisqu'il prévoit une importante campagne de travaux, on décide d'un compromis qui est de faire appel à un architecte en chef des monuments historiques alors que le bâtiment n'est pas protégé. Donc le désaméantage, la campagne de désaméantage est menée sous la direction de l'architecte en chef Pierre-Antoine Gatier. La restructuration quant à elle est confiée à l'architecte en chef François Chatillon associé à Michel Raymond. Les deux équipes s'appuient non seulement sur des diagnostics techniques extrêmement poussés mais également sur d'importantes recherches historiques basées sur les documents d'archives, des inventaires et des relevés in situ. Donc préalablement au démarrage des travaux, les porifs procèdent à l'établissement d'un programme pour reloger les équipes de recherche. Alors ça tombe bien, l'édifice a été conçu à l'origine de façon à être facilement transformable. La trame répétitive des panneaux de façade qui mesurent 1m25, les portées importantes de la structure qui mesurent 6m25 dans un sens et 7m50 dans l'autre, autorise une grande liberté de cloisonnement. Le plan de niveau regroupe les noyaux de circulation et de services au centre pour dégager des plateaux. Et un système de cloison amovible renforce cette flexibilité, d'ailleurs plus désiré dans le programme de réunion des chercheurs sur des sujets communs que réel dans les usages, puisqu'on constate que finalement les cloisonnements ont assez peu évolué. Un système donc, pardon, refaire les bureaux selon les besoins exprimés par les utilisateurs ne pose pas de problème en soi, puisque c'est un plan très tramé. En revanche, les cloisons amovibles ont été remplacées par des parois fixes, plus performantes acoustiquement. Et les architectes ont proposé simplement deux innovations, des espaces de co-working en relation donc avec l'escalier situé ici et des petits box pour les entretiens en tête à tête avec les doctorants. Alors la principale difficulté a consisté à insérer de grandes salles dans le bâtiment. A l'origine, la maison des sciences de l'homme n'a pas vocation à concurrencer l'université, donc ne dispense pas d'enseignement. Ce sont simplement des bureaux de chercheurs. L'arrivée de l'EHESS en 1976, c'est une histoire un petit peu étrange, mais donc elle remplace les services du ministère de l'Intérieur, qui était propriétaire du terrain et qui s'était attribué les cinq derniers niveaux du bâtiment principal. Donc le ministère de l'Intérieur s'en va, le HESS arrive et les besoins en salle de séminaire, de soutenance de thèse, de conférences se font de plus en plus pressants. Donc comment les architectes de la rénovation ont-ils réglé ce problème ? Ils ont fait le choix de transformer les sous-sols. Ces espaces donc à l'origine naturellement dédiés au stationnement sont en fait la seule réserve foncière de l'opération et toutefois cette opération ne s'est pas faite sans difficulté puisque la hauteur sous-plafond est extrêmement limitée. Alors comment préserver les innovations techniques dans un contexte de remise aux normes ? Alors la première innovation à préserver dans ce projet est celle de la structure métallique. L'ingénieur Carole Vilenko propose un système intéressant, même assez unique, de charpente métallique et plancher béton précontraint. Cette particularité permet de réduire l'épaisseur des planchers à 14 cm, associé à des hauteurs sous-plafond de 2,50 m. Cela permet de créer neuf niveaux dans un gabarit qui en fait n'en comporte que huit pour les immeubles voisins. Dans la rénovation, la question qui se pose est de vérifier la capacité portante de ces planchers. 250 desk newton par mètre carré pour les bureaux, 350 pour les salles d'enseignement et 400 pour le stockage. D'autant que le fluage initial devait être rattrapé par des chapes de remise à niveau. Peu de renforts ont finalement été nécessaires. Ils ont été réalisés avec de la fibre de carbone, principalement pour créer des trémies de désenfumage. En revanche, la tenue au feu des structures a posé problème. L'enjeu est de conserver poteaux et poutres métalliques apparents sur la façade extérieure, ainsi que dans le hall, et notamment où ils accompagnent cet escalier qui est très célèbre et qu'on qualifie d'escalier chambord. C'est-à-dire qu'on s'y croise et, d'après les chercheurs, de ce croisement naît de nombreuses idées fulgurantes. Une grande émulation dans ces croisements dans l'escalier. Pour maintenir ces poteaux apparents vis-à-vis du règlement incendie actuel, finalement, les architectes ont eu une démarche assez intéressante. Ils ont demandé la reconduction de l'avis initial des pompiers, argant du peu de transformation, pas de changement de programme, pas de changement d'effectifs dans le bâtiment. Simplement, cette reconduction a exigé une tenue au feu des structures d'une heure trente, alors que, paradoxalement, aujourd'hui, on n'a plus besoin que d'un classement une heure, coupe-feu une heure, dans ce type de bâtiment. En revanche, cela a entraîné, bien entendu, le sacrifice du système de climatisation. En effet, dès le début de la conception, Paul Depont, Marcel Lodz et Fernand Brodel tombent d'accord sur le fait que le bâtiment doit être entièrement hermétique. Il est situé sur un boulevard bruyant, jugé impropre à la concentration. En contrepartie, l'intérieur est entièrement climatisé, une première pour un bâtiment d'enseignement supérieur. Le système doit alors s'adapter à la nécessité de faire évoluer les cloisonnements, et les architectes optent pour l'installation de weathermasters individuels, des injectoconvecteurs de la marque Carrier, similaires à ceux qui avaient été installés au siège de l'ONU à New York. Comme dans ce bâtiment, l'alimentation en air se fait par l'étage du dessous et dans des faux plafonds dont la retombée est très limitée, donc seulement 30 cm. Et malgré l'intérêt que représente cette solution d'origine, elle doit être abandonnée. Les trous percés dans les planchers contribuent en effet à la propagation de l'incendie. En autre, il faut déposer tous les appareils de climatisation parce qu'ils empêchent le démontage des châssis vitrés afin qu'ils soient réparés. Donc les architectes ont proposé un autre système de conditionnement. Ce sont des poutres climatiques posées au plafond, couplées à la ventilation. Et les anciens caissons des appareils de climatisation sont conservés car ils participent à la lecture de la façade depuis l'extérieur et supportent aussi les manivelles qui actionnent les volets. Alors à la suite d'une étude succincte, le maître d'ouvrage décide, avant même de contacter les architectes en chef, de conserver les panneaux de façade au lieu de les remplacer. Initialement, ce choix est fait pour des raisons financières et de gain de temps. Les architectes, quant à eux, y voient l'opportunité de préserver la matière historique et l'image emblématique du bâtiment. Ils espèrent également faire une démonstration que les façades du milieu du XXe siècle peuvent être réparées et réutilisées. Les persiennes en aluminium, que vous voyez ici, sont l'un des éléments caractéristiques de l'immeuble. Ils se replient en accordéon à l'extérieur et leur degré d'ouverture ou de fermeture dessinent un motif aléatoire très caractéristique qui joue avec la régularité de l'ossature apparente. Les plus de mille châssis en aluminium ont été entièrement démontés et déplacés à Montbéliard, à l'atelier de la société CETAL, pour être entièrement réparés. Alors comment cette décision a-t-elle été prise ? Au terme d'une étude très poussée, qui a d'abord consisté avec le travail des autres historiens engagés dans cette étude à trouver les documents d'archives qui, ça mérite quand même d'être soulignés, et sont dans le fond prouvés à Nancy, puisque l'entreprise qui a eu le marché des façades de la maison des sciences de l'homme et celle qui avait donc, on va dire, racheté, enfin je ne sais pas, mais l'atelier de Jean Prouvé quelques années auparavant. Donc ces façades sont, donc vous voyez le détail définitif ici, en coupe et en plan, donc sont assez complexes et ont nécessité tout un travail d'investigation par l'ingénieur Pascal Roux, dont la mission, en fait, la principale préoccupation était de savoir si la feuillure était, la dimension de la feuillure était suffisante pour pouvoir installer les nouveaux vitrages, donc des vitrages, à double vitrages, qui devaient être légèrement différentes des anciens, puisqu'il faut deux vitrages d'une épaisseur différente afin d'améliorer les performances acoustiques de la façade. Alors, ça paraît anecdotique, mais en fait, dans cette dimension, je dirais au dixième de millimètre près, résidait la réussite ou l'échec de cette opération, car si les nouveaux vitrages ne pouvaient pas être installés exactement au même endroit que les anciens, il aurait fallu faire des modifications importantes et de ce fait renoncer au projet de maintenir les façades existantes. Heureusement, il s'est avéré qu'après des études au microscope électronique que la feuillure était suffisante, et également les dimensions de maintien tout autour du vitrage étaient compatibles aussi avec le demi-périmètre du vitrage étaient suffisantes. Et ensuite, simplement en rajoutant un système de drainage qui était manquant, il s'est avéré qu'on pouvait tout à fait réutiliser les châssis existants. Même, on pouvait en améliorer les capacités thermiques en prévoyant d'installer, là encore, on ne peut pas supprimer complètement le pont thermique naturellement, mais de le réduire en tout cas au maximum par l'installation d'une épaisseur d'isolation plus importante que celle qui était prévue au départ. L'un des enjeux aussi a été finalement d'adapter les têtes de cloison sur le détail, en tout cas, de la rencontre de la cloison, qui maintenant est une cloison en placo style, qui n'a plus rien à voir avec le système de cloison amovible d'origine. Comment faire en sorte qu'il ne dépasse pas, qu'il ne soit pas plus épais que les montants du mur rideau d'origine ? Donc ça, c'est un détail qui a été quand même assez difficile à élaborer, d'autant qu'à cet endroit, il y a également un dispositif de tympan acoustique, des flasques acoustiques qui empêchent donc la transmission des vibrations qui viennent du mur rideau dans les cloisons. Le travail de Pascal Roux a également consisté à complètement décortiquer le système, le mécanisme d'ouverture des volets qui posaient problème. Ceux qui connaissent ce bâtiment, ou qui l'ont vécu, savent bien que les volets, dans la plupart des cas, étaient très difficiles à manipuler, voire complètement coincés, ou à moitié décrochés. Il y a toujours eu beaucoup de problèmes avec ces volets. Pourtant, c'est un organe indispensable du bâtiment, puisqu'il a des orientations, enfin, il a toutes les orientations, nord-sud-est-ouest, et relativement peu de masques, notamment aussi parce qu'il fait neuf étages, donc ça pose des problèmes quand même de confort visuel et thermique assez importants. Alors, dans cette aventure, on va dire, de la rénovation des façades, je me suis rendue à l'atelier de Montbéliard pour comprendre, en fait, toutes les opérations nécessaires à cette rénovation. Alors, une grande attention était appliquée au nettoyage des volets, au décrassage, qui est une opération délicate, parce que si on décape trop, on risque d'endommager, en fait, la couche protectrice du volet. Donc, il y a eu vraiment beaucoup d'essais qui ont permis de déterminer combien de temps on devait appliquer le nettoyeur haute pression sur chaque volet. Une des opérations aussi qui m'a beaucoup étonnée, beaucoup impressionnée, alors la photo ne le révèle peut-être pas, mais c'est le nettoyage à la main des 4800 pivots de volet. Donc, c'est une petite, c'est une pièce qui fait à peu près cette taille, donc, qui était couvert de verre de gris, etc., donc, qui a nécessité, donc, le polissage de toutes ces pièces, voilà, par un ouvrier. Beaucoup de travail de désassemblage, de rassemblage, de réglage, ou lime pour bien ajuster. On essaye, on graisse les mécanismes. Il y a des remplacements de quelques pièces, mais vraiment très peu des pièces en plastique qui a été usée. Et ça, c'est aussi une information intéressante, c'est qu'en fait, l'emplacement de la société qui a remporté ce marché n'est pas complètement anodine, puisque Montbéliard, donc, c'est près de Sochaux, les grandes usines de construction automobile permettent de maintenir en vie des ateliers de pièces mécaniques, des pièces de rechange, qui, en fait, c'est cette possibilité qui a bénéficié au chantier, puisqu'il y avait quelques pièces à faire refabriquer. Donc, ici, on voit le rassemblage du châssis. Donc, les châssis sont constitués de deux parties. Une partie extérieure, un cadre extérieur sur lequel vient s'assembler le système de coulissement des volets, et un cadre intérieur qui a nécessité moins de travail et moins de nettoyage. Donc, vous avez ici une photo, là encore, qui n'est pas révélatrice, mais il faut quand même imaginer, dans un atelier, mille châssis qui sont désassemblés, mille rails de coulissement, mille paires de volets qui sont constitués de quatre bâtons. Chaque élément est soigneusement étiqueté. Certains éléments partent à certains endroits de l'atelier, d'autres dans l'atelier d'à côté. Ils sont réparés, nettoyés, des pièces sont changées, rassemblées, etc. Et au bout de la chaîne, il faut que les bons volets retrouvent les bons châssis, et qu'on retrouve évidemment le bon élément intérieur. Donc, au total, en tout, il faut une vingtaine d'heures de travail par châssis, donc à multiplier par mille, 1054 précisément. Ensuite, l'atelier, donc emploie 19 ouvriers, à emploie 19 ouvriers, fonctionne 16 heures par jour en deux équipes, plus le samedi, 6 heures. Une semaine sur deux, 132 fenêtres sont renvoyées à Paris par des camions, et la semaine suivante, seulement 80. Donc, 10 poseurs assurent la remise en place des châssis. Et donc, comment ça se passe ? Voici le procédé de pose en 1968. Bon, ceux qui sont habitués au chantier apprécieront le degré de sécurité. Bon, voilà, de quoi je veux parler. Donc, le système est très simple. En fait, il y a une pièce d'appui qui est fixée sur le plancher, et dans cette pièce d'appui, il y a des petits trous dans lesquels s'en servent les tétons, qu'on voit ici, donc des pièces mobiles qui sont enfoncées dans des gorges du châssis intérieur et qui viennent se loger simplement en partie basse. En partie haute, on visse des pattes. Là, on ne les voit pas très bien, mais enfin, il y a des pattes sous les poutres de rive, et c'est simplement assemblé, voilà, avec les pattes qui sont sur le châssis. Donc, voilà le mode de pose aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on a quand même réduit l'effort des travailleurs pour soulever les châssis qui pèsent quand même plus d'une centaine de kilos. Et naturellement, on a bien sûr amélioré la sécurité. Alors, en conclusion, je voudrais vous parler d'une, comment dire, ça peut paraître une conclusion un peu paradoxale, parce que quand le chantier s'est achevé, c'était quand même un chantier assez complexe, et il y a eu, dans l'équipe de maîtrise d'œuvres, de maîtrise d'ouvrages, plutôt une grande satisfaction du résultat, puisque c'était quand même un défi de préserver ces façades, et finalement, la mission a été accomplie. Donc, il y avait quand même un peu de fierté, c'était très bien, tout le monde était très content. Moi, la première, puisque c'est mon dada de préserver les façades vitrées du XXe siècle. Donc, j'étais quand même assez satisfaite de voir que c'était possible. Et puis, quand les usagers ont réintégré les lieux, ça a été, là encore, un chantier de déménagement très complexe, j'ai pris rendez-vous avec des chercheurs, et je leur ai demandé comment ils se sentaient, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur retour au 54. Et ils ont soulevé un sujet quand même intéressant, qui peut-être nous avait échappé au moment de l'enthousiasme du projet, et qui a été, finalement, pourquoi vous n'avez pas requestionné la façade hermétique. On sait que ça pose des problèmes, on sait que ça n'est pas confortable pour beaucoup de gens qui préfèreraient simplement pouvoir ouvrir la fenêtre. On nous dit qu'il y a du bruit, mais en fait, beaucoup d'entre nous travaillent avec de la musique, et puis de toute façon, du bruit, il y en a plein le bâtiment, parce que tout le monde papote dans les couloirs. Et alors, le bruit, les bruits des voitures, finalement, ce n'est pas si gênant. Et retrouver la clim dans un contexte d'économie d'énergie, d'amélioration du confort, pour retrouver des systèmes naturels, finalement, vous, les architectes, pourquoi vous n'avez pas pensé à ça ? Et effectivement, ça mérite cette question, en effet, est une excellente question. Et je pense que tous les architectes qui travaillent sur la restauration, la préservation du patrimoine du XXe siècle savent bien que les choix, on ne peut pas régler, en fait, tous les problèmes et qu'il y a des choix à faire. Ici, le choix a été fait de préserver la matière historique, l'apparence de l'immeuble. Et évidemment, si le choix avait été de revenir à des systèmes de ventilation et de contrôle de l'environnement intérieur naturel, ça aurait nécessairement eu un impact sur la façade. Donc, c'est une réussite. C'est une réussite paradoxale, questionnable. Mais il n'en demeure pas moins que c'est aussi une démonstration que le patrimoine du XXe siècle des façades vitrées peut être préservé. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon après-midi. Ah, je vois que ça ne marche pas. Excusez-moi. Oui, donc bonsoir. Merci effectivement de nous avoir offert l'opportunité d'être présents à cette journée qui est vraiment passionnante depuis ce matin. Voilà, on est avec des interventions vraiment de très grande qualité. Donc, nous, je vais vous présenter au nom de l'atelier Martel, pratique que je partage avec deux autres architectes, Laurent Noël, Stéphane Cacha et moi-même, Marc Chassin. Je vais vous présenter donc un projet d'extension essentiellement avec une petite partie de restructuration, mais d'un bâtiment situé à Issaie-les-Moulineaux qui s'appelle l'hôpital suisse de Paris. Donc, l'histoire a commencé pour nous sur ce bâtiment en 2012. En 2012, avec une consultation qui est lancée par le maître d'ouvrage qui nous contacte en procédure négociée. Donc, neuf agents sont consultés et comme on fait dans ces cas-là, on se rend sur place et on découvre ce bâtiment qu'on ne connaissait pas, situé à Issaie-les-Moulineaux, sur les hauteurs de la ville, donc avec son identité très forte, très marquée. Voilà, avec aussi un environnement très particulier. Donc, on est sur les hauts d'Issaie-les-Moulineaux. On domine Paris avec la vue sur la Défense, sur la Défense, sur effectivement Montparnasse. On voit Montmartre aussi également. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de points de repère importants de la capitale. Un environnement aussi végétal très qualitatif avec des parcs exceptionnels autour. Et voilà, donc on le voit ici, vu du ciel. Donc, c'est effectivement la parcelle qui est entourée en rouge ici, constituée de plusieurs bâtiments. En fait, ce bâtiment principal, donc avec cette forte identité en façade, et puis d'autres petits bâtiments entourés donc par des grands ensembles qui ont été réalisés sur la ville d'ici, près de la mairie. Et puis, ces parcs qui sont issus de propriétés ecclésiastiques à la base. Voilà, donc voilà la situation telle qu'elle est quand on arrive. Un site avec forte déclivité, plusieurs niveaux, un fonctionnement complexe pour un petit bâtiment hospitalier qui accueille quand même 119 lits. Et puis, un pré-programme qui nous demande d'intervenir pour étendre cette structure et qui nous donne des indications pour étendre cette structure au niveau rez-de-chaussée et moins 1, rajouter deux services, le service d'hébergement, d'hospitalisation, et puis un service de plateau de kinésithérapie. Donc forcément, comme sur tout projet, quand on nous pose une question, on va se questionner. On va se questionner sur le sens qu'on va pouvoir donner à ce projet, le sens du site, par rapport à la restructuration et extension qui est demandée, puisqu'il était demandé également de restructurer une partie de ces locaux qui étaient présents ici. Donc, pour travailler, comme nous, dans notre approche, on est toujours dans une volonté de travailler dans le temps, dans une notion, effectivement, l'architecture s'inscrit dans le temps. Et donc, je pense que la journée d'aujourd'hui nous l'a bien démontré. La question de à quelle époque on intervient, pour combien de temps, et comment tout ça se situe dans un contexte contemporain ou historique est un élément fondamental de notre pratique. Et donc, la première chose qu'on a essayé de faire, c'était de comprendre les incohérences ou les cohérences du site, d'aller à la rencontre de ce site. Et parce qu'il y avait peu de choses qui étaient présentées dans les dossiers qu'on nous avait donnés, peu de choses d'accessibles. Donc, on a fouillé un peu par nous-mêmes, d'une manière un peu amateur et empirique, puisqu'on n'est pas historien, on n'est pas architecte des monuments historiques. Donc, on a fait ce petit travail, et puis on tombe sur l'histoire de cet hôpital qui a commencé, en fait, en 1900, après-guerre, en 1952, par la volonté de la communauté suisse à Paris de construire un hôpital pour cette communauté qui s'appellerait l'hôpital suisse de Paris. Donc, un premier concours avait été lancé en 1952 sur la commune de Neuilly, et donc remporté par Jean de Choumy, à l'époque. Voilà, donc là, on voit sur cette planche les éléments présentés lors du concours. Alors, il se trouve que, donc ça, ça date de 1952, il se trouve que ce projet n'a jamais été construit, la Confédération helvétique n'a pas souhaité apporter le financement pour la réalisation de ce projet, et donc le projet est abandonné en 1952, ensuite il y a eu la mort de Jean de Choumy, voilà. Et donc, en gros, ce projet n'a pas abouti. Et puis, on retrouve après, dans les traces des documentations qu'on recherche, l'histoire de ce bâtiment qui a été ensuite confié à une dynastie d'architectes qui s'appelle les De l'air, qui était basée à ici, les Mouineaux, et donc qui était composée d'Émile De l'air, Jacques De l'air et Pierre De l'air, qui ont construit de nombreux bâtiments sur la commune d'ici, et dans les environs, à la fin du XIXe et au début du XXe, et tout au long du XXe. Donc, on retrouve ici quelques exemples de bâtiments qu'ils ont réalisés. Alors, essentiellement Jacques ici, donc des bâtiments sur ici, les Mouineaux, notamment l'immeuble des Colonnes, un maire d'ici, qui est assez connu pour son café, pratiqué régulièrement par le maire d'ici, les Mouineaux, M. Rossino. Voilà, donc, ils sont aussi intervenus, sur l'hôpital américain de Paris, à Neuilly. Ils ont également réalisé cet ensemble, qui est un ensemble très imposant, qui s'appelle le groupe de la mairie, autour de la mairie d'ici, les Mouineaux, de logements et de locaux administratifs. Donc, c'est eux qui sont chargés, effectivement, de prendre en charge la construction de ce projet qui a été un peu abandonné, mais qui est relancé sur un autre site, et quelques années après. Donc, IC, les Mouineaux, donc on voit ici la localisation, on est sur mairie d'ici, voilà, Paris, par là-bas, et donc on monte légèrement, voilà. Et on a ici un terrain qui était détenu par des... par des... par les 100 doses, en fait, voilà, qui était une maison de retraite suisse, et donc il y a un projet de bail amphithéotique qui est cédé pour pouvoir construire l'hôpital suisse de Paris sur ce site. On voit ici, sur le côté, voilà, le plan du site avant intégration du projet, et puis, voilà, le projet tel qu'il est imaginé par les architectes Jacques et Pierre Delerre, donc qui s'organise, en fait, autour d'un grand parc qui est reconstitué avec la maison de retraite suisse, le projet de l'hôpital suisse qui forme un ensemble sur ce site. Finalement, on s'apercevra que la phase 2, en fait, le bâtiment qui était prévu en elle n'est jamais réalisé, donc on n'a déjà qu'une phase 1 avec un noyau de circulation qui était censé accueillir un autre bâtiment qui n'est jamais construit. Et puis, au fil du temps, donc là, on est en 1971 à la réalisation de la phase 1, et puis, au fil du temps, le site va évoluer petit à petit, et on se retrouve dans les années 80 avec une séparation effective des deux sites, de par l'opération de baille amphithéotique, mais aussi de par la construction de bâtiments, donc un bâtiment pour la maison de retraite suisse qui vient complètement fermer et dissocier les deux ensembles, et puis une extension pour l'hôpital suisse, située en rez-de-chaussée au moins 1, de faible qualité architecturale, et qui vient, au milieu, étendre sur ce site de l'hôpital. Ensuite, dans les années 90, voilà, un autre petit bâtiment qui vient, en moins 1, s'étendre aussi, également. Et donc, ça, c'est la situation qu'on découvre à notre arrivée, avec cette proposition qui est celle de la faisabilité qui nous est proposée. Donc, face à ce contexte et à cette recherche, cette compréhension du site, on a commencé à réfléchir au projet, et puis également à vouloir faire architecture et faire sens sur ce site. Et donc, nous, on a effectivement proposé une intervention sur ce site qui est portée par des ambitions à la fois fonctionnelles. Il y a tout un travail programmatique et fonctionnel, et des nécessités qui étaient à prendre en compte, notamment la réalisation d'un projet en site occupé. Donc, l'idée de ne pas construire sur un bâtiment existant qui est à démolir, mais de construire à côté. L'idée de réorganiser aussi un site qui avait perdu son sens fonctionnel en termes de logistique, d'accueil, d'accès, de parvis aussi, d'accueil des visiteurs, des patients. Donc, on propose cette structure qui est, en fait, un vrai acte fort de positionnement architectural, de continuité architecturale d'un bâtiment existant de par son positionnement qui renvoie à la trace de cette phase 2 qui n'a jamais été réalisée également, alors qui ne prend pas, bien évidemment, la même forme, parce que le site a évolué et qu'on n'est plus dans cette possibilité-là, mais qui va répondre et dialoguer, diminuer les contrastes, ne pas rajouter un énième élément à ce site qui était déjà très contraint et qui avait perdu son sens, mais au contraire, essayer de retrouver le fil historique du projet d'origine, qui était de très grande qualité en termes d'expression architecturale, de façade, de qualité de vécu et d'usage dans les chambres puisqu'il fonctionne encore aujourd'hui et qu'il est tout à fait efficient pour les besoins et qu'il doit remplir. Donc, ici, juste une petite vue pour présenter, en fait, l'approche architecturale et, effectivement, la volonté de continuer un système constructif, c'est-à-dire qu'on est sur un bâtiment ici, donc existant, qui est en tram pot-au-poutre, un noyau de circulation verticale qui est, lui, en voile et nous, on vient simplement étendre une structure pot-au-poutre, faire cette symétrie. Par la même occasion, on redonne des échelles d'unités d'hébergement hospitalière qui sont plus en phase aujourd'hui avec la gestion de ces structures, où il y a plus de lits, où on est dans quelque chose de plus confortable. Et là, on voit sur le côté le système pot-au-poutre qu'on étend sur l'ensemble du projet qui vient prendre une petite inflexion parce qu'effectivement, on a la rue, on a l'escalier à intégrer, mais qui répond quand même aux besoins de l'hôpital. Dès le départ, dans notre proposition, on avait aussi intégré, essayé d'intégrer une vision à long terme. C'est-à-dire que le bâtiment qui était imaginé comme un bâtiment avec un noyau et deux ailes pourrait très bien aujourd'hui et à l'avenir s'imaginer avec une troisième aile qui viendrait se connecter sur ce noyau aussi. Là, c'est vraiment des visions prospectives, mais il y avait déjà, dès le départ, cette question-là aussi de s'inscrire dans un temps plus long et dans une logique qui peut fonctionner sur le long terme. Donc, ici, on voit des photos du bâtiment sur la droite et sur la gauche en 1971, à la date de sa réalisation. Et puis, une maquette qui comprenait les deux phases imaginées dès le départ. Donc, c'est un bâtiment qui a une expression presque brutaliste, très forte, dans une dynastie d'architectes qui part de la fin du 19e, qui passe par les années 30, qui ont conçu finalement toute l'évolution de différents positionnements sur l'architecture et qui arrive à ça. Alors, là, il est dans un état, effectivement, on voit ce pignon qui est complètement en attente de quelque chose à venir, mais toute cette histoire avait été oubliée. Donc, c'était l'occasion de la faire ressurgir. Donc, on a ressorti aussi des planches des projets du projet de départ que je vais vous présenter ici. Donc, ça, c'était le projet phase 1 et phase 2 d'origine. Et ici, c'est le projet phase 1 et l'extension de 2016 qu'on a réalisée qui vient dialoguer avec cette structure en, forcément, en employant un langage architectonique différent puisque on n'est pas dans les mêmes techniques aujourd'hui. on en parlera sûrement tout à l'heure dans la table ronde avec l'ensemble des intervenants, mais il y avait cette volonté de continuer une écriture, une structure, mais en même temps, on entendait le bâtiment qui a une échelle différente, qui ne fait que trois niveaux, deux niveaux, qui fait la moitié. Donc, il y a un dialogue comme ça, une symétrie entre un parvis à couvert et puis un jardin sur le toit qu'on a proposé sur un site très contraint où on avait finalement peu d'espace au sol pour des patients qui sont en soins de suite, de proposer des espaces de déambulation et de rééducation qui sont fondamentaux pour les patients et pour le personnel et de créer cette symétrie entre un bâtiment qui se termine et qui commence par ces structures qui n'ont pas du tout finalement la même forme. On est sur des poteaux un peu brancusiens dans leur verticalité et dans leur forme et nous on joue cette oblique sur deux niveaux mais on a ce dialogue entre ces deux structures à la fois qui se parlent et qui sont différentes. Donc, dans l'analyse un peu fine des modes constructifs, on s'est aperçu qu'en fait le bâtiment existant était réalisé avec des poutres coulées en place sur lesquelles étaient rapportées des coques préfabriquées béton. Coques préfabriquées béton avec une géométrie assez complexe puisqu'on verra en zoomant mais en tout cas qu'il y avait des systèmes de pentes donc un moule des biseaux en façade mais également des systèmes de pentes pour récupérer l'eau en partie centrale qui renvoyaient l'eau à l'intérieur donc ça fait penser à du buisson tout à l'heure. Plein de systèmes de ce type-là qui sont assez compliqués et difficiles à faire aujourd'hui. Donc là, on compare la coupe du bâtiment actuel et en fait en termes de géométrie très très simple puisqu'on est sur des poutres qui sont des parles et pipettes rectangles donc c'est simplement le jeu en façade qui permet de dialoguer avec cet existant mais en termes constructifs on est beaucoup plus simple et puis surtout on est massif c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'exprimer cette massivité du béton cette expression architectonique très forte d'empilement de simples éléments préfabriqués donc il y avait d'autres intérêts en termes de temps de chantier de peu d'espace sur le site donc voilà qui sont des éléments importants donc ici une coupe un peu plus détaillée sur les poutres de façade existante alors là on est sur une sur une coupe de façade existante en toiture mais on voit bien évidemment les sujets thermiques puisque là on a des épaisseurs d'isolant qui se réduisent à un ou deux centimètres entre deux éléments voilà donc forcément dans le traitement nous aujourd'hui d'un projet complètement neuf en extension on se doit de répondre à toutes les normes les normes thermiques on est en RT 2012 ce qui en hospitalier est arrivé un peu plus tard que dans l'hébergement elle a été retardée pour des raisons de difficulté d'application sur un secteur hospitalier et donc du coup on arrive quand même voilà à obtenir à obtenir ces performances et c'est à dire à garder la force et la qualité de bâtiments exosquelettes poteaux-poutres très vitrées parce que c'est aussi l'autre enjeu c'est effectivement ces structures de permettre comme on le voit sur ces prototypes de façade qu'on a réalisé d'être très largement vitrées très grande hauteur on le verra sur les photos de chambres tout à l'heure voilà et surtout ce qui m'intéresse sur ce prototype c'est vraiment cette notion d'empilement d'architectonique d'être vraiment dans une logique d'éléments qui sont vraiment un mécano qu'on vient juste poser les uns sur les autres avec cette forte expression et qui renvoie aussi à la qualité que peuvent avoir des éléments en pierre donc on voit ici un travail sur la matière qui a dû être fait aussi pour retrouver les teintes et les qualités du béton existant un travail pas facile puisque le bâtiment avait subi la pollution les dégradations donc il n'était pas dans son état le béton n'était pas révélé donc on a travaillé avec l'entreprise on en parlera aussi tout à l'heure à la table ronde pour retrouver le grain la finesse la teinte en travaillant sur les ciments pour arriver à avoir des composants qui sont semblables et je remercie fortement l'entreprise de préfabrication chez qui d'ailleurs était monté ce prototype pour avoir vraiment permis de faire ce travail très très fin alors ici on voit quelques vues du chantier des années 70 je vous avoue que dans nos recherches historiques on a toujours pas compris comment étaient réalisés les poteaux et les poutres c'est à dire qu'il y a un joint très bizarre au milieu de ces poteaux on n'arrive pas à comprendre si le poteau est préfabriqué coulé en place si c'est un mix et deux on ne sait toujours pas donc voilà on sollicitera l'aide d'historiens peut-être qui seront capables de nous aider mais voilà et en comparaison effectivement le chantier de 2015 avec cet empilement de structures d'autres photos donc sur la terrasse donc il y a ce jardin qu'on a proposé avec une salle à manger également en plus pour permettre d'offrir à tous les patients qui veulent se détendre qui veulent profiter aussi de cette vue magnifique et puis ces structures qui émergent voilà donc là on voit la structure qui monte au fur et à mesure vu depuis le jardin d'en face et cet élément alors c'est des choses qu'on travaille beaucoup dans nos projets parce qu'on a la spécificité aujourd'hui on a vu jusqu'à maintenant des projets qui étaient des restructurations des rénovations on est le seul projet on est un projet neuf finalement et on vient créer ce lien avec des bâtiments existants dans une logique d'extension dans une logique de continuité donc nous dans nos projets neufs c'est aussi des choses qui nous intéressent c'est de réfléchir au rôle de la structure de réfléchir au rôle d'une relation à un contexte et comment on tisse un lien avec un contexte son histoire et ses qualités voilà donc j'en arrive à quelques photos du bâtiment finalisé pardon à la livraison voilà donc on voit ici voilà le bâtiment vu d'en face avec l'ensemble de la structure les éléments de façade très vitrés donc il y a eu aussi un débat sur la question ouvrant pas ouvrant il se trouve que l'existant était déjà avec des ouvrants mais très compliqué assez redécoupé qui fonctionnait pas toujours très bien bon il y a eu un débat parce que la nécessité d'avoir un ouvrant imposait d'avoir cet allège il y a eu la question de l'allège voilà donc pas mal de parce qu'en hospitalier de toute façon pour l'usage on n'ouvre pas grand les fenêtres parce qu'il y a des problèmes de sécurité de risque de défenestration ou de suicide donc on protège mais on peut ouvrir un soufflet pour pouvoir ventiler pour avoir une qualité de confort donc là on a trouvé effectivement ce dessin qui permet d'avoir un élément plein deux éléments vitrés une petite ligne et une allège et puis une protection solaire extérieure qu'on avait déjà sur le bâtiment existant puisque sur le bâtiment existant on a des stores alors c'est un peu loin on ne le voit pas forcément mais on était déjà dans cette logique de protection solaire extérieure on voit les grandes protections sur le jardin la façade principale et le lien avec le bâtiment existant et ces poutres qui étaient en attente de ce projet de ce projet fini non fini et puis ce rappel aussi de notre côté avec ces éléments qui sont finis et en même temps aussi comme un potentiel un potentiel à venir ce qu'on peut retrouver ce qu'on peut retrouver ici un zoom sur les structures et sur cette épaisseur qui est un élément important on essaye toujours dans les bâtiments qu'on construit c'est-à-dire que tous les éléments conçus aient un sens une fonction et ici effectivement les poteaux font à la fois la structure font la façade font l'architectonique font l'ensemble c'est aussi ça qui nous intéressait dans le massif contrairement à la coque préfabriquée c'est effectivement d'être dans une expression très forte de ressentir cette masse et que finalement il n'y a rien à enlever puisque effectivement le poteau on ne peut pas l'enlever ça fait la structure et en même temps c'est ce qui fait la forte de ce bâtiment donc quand on rentre à l'intérieur on découvre une chambre voilà elles sont toutes à peu près sur le même modèle et ce rapport au paysage qui est très particulier mais dont finalement profitait peu le précédent bâtiment puisqu'il était orienté d'une certaine manière avec le noyau qui était plus face à la vue et la partie façade qui était face à la vue était dédiée au poste de soins donc les patients étaient plutôt sur rue profitaient moins de cette vue donc là l'extension et le projet a permis effectivement de redonner aux patients cette vue magnifique alors là on est sur une partie à l'articulation des deux dans l'existant où petit à petit au fur et à mesure des usages des zones de palier qui elles profitaient de la vue avaient été reprises pour créer des bureaux pour créer des fonctions et donc on a rajouté des circulations verticales des ascenseurs pour des besoins fonctionnels mais en même temps ça a permis de réoffrir ces vues à tous les gens qui pratiquent l'hôpital et enfin j'arrive sur la terrasse jardin de l'extension où là on est dans la salle à manger on a une vue sur le jardin extérieur qui est à la fois minérale et plantée avec cette vue sur baril et là on a un petit film amateur très flou qui bouge beaucoup mais qui donne un petit peu idée d'une ambiance sur les toits de cet hôpital le son est arrivé avec un petit retard voilà on est vraiment un peu ailleurs et c'est un endroit un peu particulier à chaque fois que je me rends encore sur le site les patients qui sont là les visiteurs me parlent de cet espace avec un peu de souffle un peu de vent voilà je vous remercie alors je vais présenter déjà les intervenants donc c'est parfait les intervenants de l'hôpital suisse qui sont regroupés sur un côté de cette table ronde donc avec Marc Chassin de l'atelier Martel architecte dont on vient d'écouter la présentation à sa droite monsieur Francis Veil qui est président du conseil d'administration de l'association de l'hôpital suisse de Paris depuis 2013 monsieur Michael Carvalho qui est directeur de l'entreprise Prénorme qui s'appelle désormais Préga 27 si je ne me trompe pas et qui est donc l'entreprise qui a fourni les éléments de béton préfabriqués sur l'extension de l'hôpital suisse et donc Vanessa Fernandez que l'on vient d'écouter qui est donc architecte docteur enseignante et qui a donc assuré notamment l'animation du comité de suivi de la maison des sciences de l'homme mais aussi le diagnostic des éléments patrimoniaux et techniques voilà alors je trouve qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des intervenants qui représentent un peu les différentes étapes du processus d'un projet de construction de la programmation avec la maîtrise d'ouvrage jusqu'à l'exécution avec l'entrepreneur mais on passe aussi par la conception le conseil le suivi et je pense que c'est peut-être l'opportunité un peu de discuter d'orienter cette discussion autour du dialogue justement entre les différents acteurs d'un dialogue qui a priori est réussi entre ces différents acteurs et puis sur des projets en fait d'intervention sur l'existant qui posent quand même des enjeux assez complexes des enjeux qui croisent différents intérêts différentes volontés que ce soit que ce soit une volonté de préserver l'intégrité d'un bâtiment d'une façade la volonté de dialoguer entre l'existant et une extension mais aussi des contraintes des contraintes programmatiques économiques des possibilités aussi structurelles et donc peut-être que l'on peut commencer déjà par si on reprend un peu ce processus de projet dans la chronologie commencer peut-être par la maîtrise d'ouvrage avec monsieur Francis Veil peut-être vous pouvez nous expliquer un peu justement comment vous avez élaboré ce programme comment vous avez fait appel aux architectes comment aussi ce programme a évolué au cours du temps merci bonsoir donc nous aimons beaucoup ce projet donc c'est la première chose et la deuxième chose c'est que les patients l'aiment beaucoup aussi et s'y sentent bien donc c'est quand même extrêmement important les soignants au début ont beaucoup beaucoup râlé parce qu'il avait transformé pas mal de choses mais on y s'habitue peut-être juste deux trois choses l'hôpital suisse de Paris ce n'est pas l'hôpital américain c'est un hôpital associatif oui la confédération suisse ne donne aucun sou à cet hôpital il n'est suisse que par les donateurs d'origine et les grandes entreprises qui l'ont financé au point de départ mais c'est un hôpital de secteur 1 c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires c'est une oeuvre de bienveillance on dépend totalement de l'agence régionale de santé Île-de-France et donc c'est un hôpital de proximité ici les Moulineaux 15e arrondissement donc la patientèle vient 40 km autour de l'hôpital donc c'est important on ne fait pas de bénéfice deuxièmement troisièmement on a quand on a fait appel à Marc Chassin on sentait bien qu'on ne pouvait pas continuer comme ça c'était devenu trop petit trop ancien on n'avait pas l'autorisation d'étendre le nombre de lits mais le constat qu'on a fait un les patients veulent des chambres particulières de plus en plus ils veulent du grand confort presque hôtelier ils veulent un endroit peu anxiogène et où il y a des espaces pour se rencontrer pour rencontrer les familles et troisième dernièrement ce n'est pas un hôpital chirurgical et on n'a pas d'urgence on n'a pas eu l'autorisation de le faire il y a 40 ans donc on n'a jamais pu le faire donc c'est essentiellement un hôpital de soins de suite où les gens restent longtemps entre 15 et 6 semaines donc il faut quand même qu'il y ait un niveau de convivialité intéressant ça c'est le premier premier élément deuxième élément c'est un conseil d'administration exclusivement de bénévoles qui n'y connaissaient à peu près rien à la construction et aux difficultés qu'on allait rencontrer troisièmement je dois être dans ce conseil pratiquement le plus jeune donc ça vous montre aussi qu'est-ce que c'est qu'un conseil d'administration d'une association hospitalière aujourd'hui en France donc c'est compliqué donc un il fallait faire quelque chose deux il fallait surtout un air de famille absolu avec l'ancien bâtiment ça on le comprenait bien mais on ne savait pas comment donc dans l'appel à projet c'était un élément essentiel donc voilà un peu comment on a travaillé alors après Marc Chassin vous racontera l'immense difficulté de bosser avec un conseil d'administration bénévole qui en plus a pas mal changé pendant pendant l'abst de temps en même temps en plein milieu du projet on s'est posé beaucoup de questions très tardivement sur le nombre de chambres particulières on va faire tout ça pour 13 chambres particulières c'est absurde donc on a repensé ensuite la mairie a complètement modifié le plan de temps cité donc on pouvait on avait plus besoin de démolir un bâtiment et puis on s'est dit mais il y a une belle terrasse mais pourquoi pas faire un restaurant donc on a en plein milieu du chantier de la réflexion complètement transformée donc ça il attira aussi quelques mots d'où la grande difficulté donc c'était un peu ça l'ensemble et puis dernièrement vous allez rire mais on n'avait pas un sou pour faire ça c'est que aujourd'hui en France il n'y a plus de dons et de lègues ou très peu pour les hôpitaux le gouvernement suisse la seule chose qu'il nous fait c'est qu'il nous permet que l'ambassadeur de Suisse soit le président d'honneur de cet hôpital mais en termes de financement il n'y a rien donc comment est-ce qu'on allait financer et c'était la première fois dans l'histoire de l'hôpital qu'on savait qu'on allait devoir emprunter la totalité aux banques et c'est un projet de 8 millions d'euros donc voilà un peu tous les défis qui se sont posés à nous mais aussi au cabinet Martel et donc maintenant je vais vous laisser expliquer comment il s'en est sorti avec toutes ces contraintes oui ces précisions sont effectivement très importantes la présentation est très orientée projet je pense que la table ronde est le bon lieu pour parler de toute cette question de cuisine et de comment la gestation des projets comment les difficultés sont surmontées c'est vrai que on a été consulté en 2012 le projet a été fini en 2016 il y a eu un an et demi de chantier donc ça reste deux ans et demi pour les études ce qui est voilà on peut faire beaucoup plus rapide donc s'il y a eu deux ans et demi d'études c'est effectivement que c'était un projet finalement pas très grand puisqu'on parle de 4,8 millions coûts travaux les 8 millions c'est coûts d'opération globale et sur un site très contraint où il fallait construire en site occupé donc en hospitalier avec les problèmes de nuisance de poussière de brouillis conserver le maximum de lits et puis sur effectivement une vision programmatique qui n'était pas forcément très très claire au départ ou qui était en gestation pour l'hôpital et donc il y a eu un travail de faisabilité de reprogrammation de définir les besoins d'obtenir de mettre au point un projet qui puisse économiquement être viable pour l'hôpital et qui puisse participer à son développement futur et à la réorienter effectivement dans des problématiques contemporaines d'accueil de patients d'hôpital de jour enfin voilà de consultations externes donc il y a eu tout ce travail là qui a été fait finalement entre une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'oeuvre on a fait je crois 8 faisabilités 2 APS 2 APD voilà donc il y a eu un gros travail et moi ce qui m'intéresse en fait c'est que au moment de la consultation on a répondu pas avec un projet mais avec une note d'intention avec des honoraires et des références la note d'intention c'est en gros le projet que vous avez vu aujourd'hui en termes d'emprise en termes de volumétrie donc en fait c'était donner une vision à l'hôpital à long terme finalement la cuisine de la programmation elle s'est faite après et cette vision était tellement forte qu'elle a permis d'asseoir effectivement la continuité et de rendre ce projet viable pérenne puisqu'on a réussi après à résoudre les problèmes de nombre de pièces de nombre de services de nombre de chambres mais que c'est possible je pense à partir du moment on a une vision très forte qui porte ces problématiques juste rajouter un point c'est que dans l'idée de départ c'était pas d'augmenter le nombre de chambres je pense que dans les hôpitaux d'aujourd'hui et vous le voyez partout on va de plus en plus vers l'hôpital de jour on va de plus en plus vers de l'ambulatoire on va de plus en plus dans des passages très courts donc l'idée c'était pas de permettre à terme que cet hôpital puisse avoir 150 ou 160 chambres c'était à terme de le projeter dans l'avenir et dans toute l'évolution de l'éducation thérapeutique de l'ambulatoire des passages courts et c'est ça qu'on a je pense assez bien même très bien réussi parce qu'on aurait pu se dire en fait on ne fait pas le jardin sur le toit mais on donne la possibilité à faire deux ou trois étages de plus dans le futur et on a voté en cause d'administration non c'est pas ça l'objectif l'objectif c'est bien plutôt l'éducation thérapeutique se sentir bien et construire la thérapie de demain à des coûts très différents et donc si vous écoutez un peu l'actualité le ministre de la Centre et madame Buzyn ne parlent plus que de ça donc on voit bien aujourd'hui quelle est l'évolution la plupart des hôpitaux fermes des étages de lits pour se transformer donc nous il fallait qu'on aille déjà intégrer un peu cette nouvelle stratégie et d'ailleurs comme vous l'avez montré dans les plans on pourra faire d'autres petits bâtiments ou d'autres petites structures mais plus adaptés à ça et non pas construire encore 30 ou 40 chambres après sur ces aspects de mise en place du projet il y a aussi la question économique qui est un élément fondamental pour nous qu'on aborde forcément dans tous les projets et qu'aujourd'hui ce bâtiment il est construit à 1800 euros du mètre carré et qu'on arrive à ça par des vrais choix architecturaux et de stratégie c'est à dire de définir effectivement une écriture architecturale et un parti pris structurel qui fait architecture mais qui en même temps est moins dispendieux que d'autres modes d'architecture parce qu'on a moins de vêtures parce qu'on a moins de parements parce qu'on est effectivement dont on va à l'essentiel tout en respectant cette volonté qu'on avait de dialogue avec l'existant mais donc c'est un ensemble de choses qui permettent effectivement d'atteindre des objectifs alors c'est intéressant je trouve de comprendre un peu justement comme vous disiez la cuisine un peu de l'élaboration de ce projet on comprend qu'il y a eu des études assez longues une évolution de la programmation mais justement ces idées fortes de dialogue avec les existants qui ont été conservées alors justement quels sont finalement les éléments là je m'adresse plutôt à vous Marc quels sont un peu les éléments qui vous semblaient justement fondamentaux à conserver durant toutes ces études qui ont évolué on a entendu ce matin sur la résidence de Dubuisson à Bandol l'intervention de Thierry Lombardi je ne voulais pas écorcher son nom qui faisait référence justement à la connaissance de l'existant et à justement essayer de retrouver un état aussi initial c'est à dire qu'on trouve un bâtiment qui a évolué qui n'est pas forcément encore lisible tel qu'il a été à l'époque et ça je crois que c'était aussi enfin voilà une contrainte assez importante cette évolution finalement du bâtiment depuis son état d'origine alors nous c'est un cas un peu différent parce que le bâtiment aujourd'hui il n'est pas classé il n'était pas repéré on trouve qu'il a des qualités et la preuve c'est que depuis 1970 il fonctionne toujours les chambres sont très agréables dans le bâtiment existant je parle et finalement il est très adapté à la fonction encore aujourd'hui même s'il y avait des problématiques de maintenance et de réfection de certains châssis ou des choses comme ça et sur lesquelles on n'est pas intervenu nous on n'avait pas du tout de mission sur le bâtiment existant donc notre réflexion elle a été de se dire dans cette architecture construite en 1970 qu'est-ce qu'il y a de fort et d'intéressant à poursuivre pour être dans une logique cohérente c'est notre approche quand on intervient sur des projets c'est d'être dans une logique cohérente d'un contexte urbain et de prolonger ce qui est déjà là mais aussi en termes d'architecture c'est-à-dire qu'est-ce qui est aujourd'hui une chambre d'hôpital de qualité quand on est sur un site comme ça quand on a des arbres autour c'est effectivement de pouvoir profiter de la vue parce qu'on est alité pour des séjours qui sont longs comme vous le disiez Francis et donc du coup c'est d'offrir cette solution-là et de ne pas construire des voiles percées avec des petites fenêtres mais d'être plutôt dans ce plan qui offre cette générosité cette qualité qu'avaient les bâtiments à cette époque parce qu'ils avaient d'autres problématiques qu'on n'a pas aujourd'hui mais on voit qu'on peut le faire on sait le faire en respectant les normes et c'était notre objectif voilà c'était ça en gros qu'on s'était fixé comme objectif après sur le dessin de la structure elle-même il y a eu d'innombrables dessins pour aboutir à ce dessin-là qui est qui paraît simple aujourd'hui mais qui n'était pas si simple à dessiner dans le sens où il est en même temps très simple en même temps il dialogue en même temps il est différent et il y a tout ce dessin-là il a été très très long à mettre au point et nombreuses études programmatiques nous ont permis en parallèle de faire avancer l'architecture tranquillement dans le bon sens et justement donc avec aussi un travail sur le béton et avec l'entreprise justement d'éléments préfabriqués peut-être que vous pouvez justement Michael Carvalho nous expliquer un peu comment vous avez travaillé avec l'atelier Martel pour justement l'élaboration de ce béton donc nous pour l'essentiel de notre travail en fait c'est cantonné à la définition de la texture puisque les formes géométriques étaient déjà figées le principe constructif était établi quand le projet nous est arrivé puisque nous on intervient sur une phase quasi-exécution il nous reste un travail préparatoire avant intervention sur chantier et ce travail de texture est quand même beaucoup plus long pour nous qu'habituel qu'habituellement puisqu'on partait d'une volonté de s'approcher le plus possible d'un parement existant avec la patine du temps qui brouillait un petit peu la lecture et une volonté toujours économique d'essayer de s'approcher d'un idéal budgétaire donc il y a eu un premier jet qui a été établi sur une base de béton gris en sachant que il y avait cette patine qui permettait de s'approcher d'une texture un peu grise mais la base cimentaire était quand même blanche sur le projet d'origine la marque a tranché dans son rôle en étant très très rapide je dirais sur le fait de basculer en blanc et donc la composition granulaire s'est assez vite retrouvée puisque le bassin nous proviennent les agrégats j'ai eu la chance de grandir à côté donc ça a été très rapidement ciblé mais il restait la perception de la texture et c'est là où le cabinet nous a poussé un peu dans nos derniers retranchements puisqu'il fallait réussir à obtenir un grain léger de sablage ce qui avec un traitement manuel puisque c'est un homme qui réalise c'est pas une machine est complexe à obtenir puisque sur les trois opérateurs qui sont en capacité de réaliser seul un a réussi à produire la première esquisse de résultat qui s'est traduit par un proto réalisé qu'on a vu tout à l'heure en photo et la satisfaction a été quand même nuancée de la part de Marc où il a accepté la main humaine le travail humain et l'illure égalité qu'on retrouvait un tout petit peu sur ce bâtiment donc ça permettait d'avoir une lecture encore plus nette de la continuité quoi pour nous ça s'est globalement bien passé il n'y a pas eu de tracas et l'entreprise de pose a très bien enfin été vraiment au bout de la mission puisqu'il y a eu une protection tout au long du chantier qui a été réelle et sérieuse qui a permis de ne pas avoir ou de limiter en fait la casse de pose puisque c'est quand même un élément qui est régulier sur des chantiers de cette ampleur surtout compte tenu de la géométrie des poutres qui était très très lourde puisqu'on approchait les 10 tonnes sur les poutres principales et les moyens de le bâche sont quand même moins à l'aise avec des poutres de 10 tonnes qu'avec des éléments fins et très légers donc on a réussi à obtenir une intervention de finition très limitée en fin de phase parce que c'est une prestation qu'on produit également en fin de programme de manière à avoir le moins de reprises possibles parce que ces reprises polluent toujours en fait l'initial donc pour nous un projet dans son ensemble assez réussi avec une satisfaction client qui est lisible alors tu me disais tout à l'heure au déjeuner on en parlait qu'aujourd'hui on pourrait sûrement quand on voit le détail des coques existantes donc je disais qu'on a des moules très très on avait des moules effectivement très compliqués avec des formes de pente sur le dessus pour récupérer l'eau en partie centrale qui coulait à l'intérieur du bâtiment et tu me disais ça m'intéresserait que tu puisses en reparler sur le fait qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire ce genre de pièces aujourd'hui il serait très difficile de reproduire cette géométrie par la technologie des béton qui a évolué les amplitudes normatives qui se sont fortement réduites dans ce bâtiment on a quand même de l'eau qui traverse les poteaux je suis absolument persuadé qu'un bureau de contrôle aujourd'hui ne validerait pas un principe constructif de ce type on a la rupture thermique qui nous a été imposée avec la RT qui n'est pas présente on aurait sûrement affiné les structures pour des économies d'échelle tu as tenu absolument à avoir cet esprit monolithique du bâtiment ça a été un vœu fort dès le départ du projet mais cette technologie du béton qui en fait l'adjuvantation des bétons dans le passé se faisait avec de l'eau ce qui apportait une fluidité extrême au béton qui permettait de mouler des formes géométriques très torturées aujourd'hui on est obligé de se limiter un petit peu dans la finesse des parements ou du moins dans la géométrie des moules parce qu'on adjuvante énormément les bétons et cette adjuvantation a le pouvoir de diminuer les charges en ciment dans les bétons par contre son aspect un petit peu limitant c'est le fait que la plasticité diminue et on a un effet un peu collant visqueux de ce béton qui vient moins bien se loger dans les petits orifices d'un coffrage et de fait tout ce qui est tu sais qu'il y a eu des suggestions sur les angles avec des éléments qui allaient presque à zéro avec 10 millimètres où on a été obligé de te dire non 30 millimètres mini parce que sinon le béton n'ira pas et on va avoir de la ségrégation en abou ce qui n'est pas présent sur l'ancien bâtiment on a des gens qui sont encore plus fins et donc on a été obligé de moduler un petit peu les méthodologies pour s'adopter au process d'aujourd'hui D'accord donc on voit bien que effectivement ça se voit aussi dans vos échanges que vous avez eu ce dialogue assez réussi je voulais revenir sur le cas de Vanessa Fernandez qui est un peu différent mais qui finalement a aussi eu ce rôle dans le cadre de cette activité d'animation du comité de suivi alors quelque chose en plus qui a été mis en oeuvre pour la maison des sciences de l'homme mais aussi dans un autre projet précédent qui est celui de la cité refuge de l'armée du salut et peut-être tu peux un peu nous préciser un peu cette activité qui finalement est une sorte aussi de mise en dialogue des différents acteurs oui absolument d'ailleurs je rebondis sur une remarque qui a été faite par monsieur Dinka dans la table ronde précédente qui est en fait cet écart entre les différents intervenants d'un projet maître d'ouvrage maître d'oeuvre entreprise qui autour d'un projet de restauration sur un bâtiment historique dans lequel les historiens font un travail de recherche important produisent de la connaissance en fait tous ces différents acteurs ont parfois du mal à se comprendre ils ont chacun des objectifs etc et finalement au cours de mon expérience de recherche j'ai compris que le rôle de celui qui amène la connaissance aux différents acteurs d'un projet peut continuer pendant le chantier à animer en fait à faire partager des points de vue qui sont parfois divergents autour de l'intérêt pour la restauration du patrimoine donc j'ai proposé effectivement à l'armée du salut enfin en fait à I3F au départ c'était pas l'armée du salut qui faisait la maîtrise d'ouvrage de la cité de refuge de les accompagner en tant qu'AMO assistant à maîtrise d'ouvrage pour les conseiller les guider dans un projet de restauration d'un monument historique dans un domaine dans lequel ils n'étaient pas très aguerris ça a eu beaucoup de succès ça a été vraiment un lieu ces comités de suivi qui rassemblaient des experts du patrimoine maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage entreprise ça a été vraiment des lieux de partage et d'émulation et de compréhension mutuelle voilà donc on a essayé avec François Châtillon de reproduire cette expérience sur le projet de la maison des sciences de l'homme avec peut-être un petit peu moins de succès peut-être aussi dû à un contexte qui était assez épineux entre le désamiontage en plein milieu du sixième arrondissement des équipes de chercheurs qui sont quand même réputées pour être assez actifs je dirais voilà en plus trois institutions différentes avec des objectifs aussi divergents donc ça faisait peut-être beaucoup déjà à gérer pour le maître d'ouvrage qui s'en est plutôt remis en fait à l'architecte plus qu'à l'architecte historien pour animer donc ces comités voilà c'est c'est un comment dire un rôle je pense que quand un architecte entre guillemets fait l'historien quelque part il ne peut pas s'empêcher d'avoir quand même envie de voir ce qui se passe pendant le chantier pendant le voilà le développement du projet et je trouve que à la rigueur il a aussi un rôle à jouer même pendant la pendant la phase d'exécution merci aux organisateurs de m'avoir donné le titre de grand témoin il est vrai qu'arriverait un certain âge qu'on soit grand ou petit on est un témoin et voilà donc je vais m'efforcer très rapidement rassurez-vous de faire le d'être le témoin de de cette journée qui a été très riche et très passionnante de la vie unanime et du mien pour cela j'ai essayé au fin de j'ai pris comme mode d'entrée la question finalement de quels enjeux et quelles perspectives pour la profession d'architecte toutes ces toutes ces toutes ces expériences dont on sait qu'elles vont être amenées à se développer quels enjeux quelles perspectives donc ça ça peut ouvrir et quels changements aussi peut-être dans la profession voilà je serai très synthétique j'ai noté cinq points qui me paraissent parce qu'ils m'ont sont apparus comme étant transversaux finalement à toutes les toutes les contributions qu'on a eues le premier concerne cette idée de que travailler sur l'existant et notoirement sur un existant de qualité mais pas seulement c'est un acte de politesse c'est un acte de respect c'est entrer en discussion avec le travail d'un confrère qu'il soit qu'il soit disparu ou toujours vivant c'est une production culturelle sur l'histoire et une manière aussi de rendre hommage en fait c'est une position éthique c'est quelque chose qui renvoie finalement au savoir-faire d'une profession c'est quelque chose qui renvoie à ce qu'on peut appeler la réappropriation d'une tradition et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas dans la culture de la profession aujourd'hui les architectes sont plutôt enclins à critiquer leurs confrères j'apprends rien à personne qu'à leur rendre hommage ou à avoir vis-à-vis d'eux voilà un certain nombre une attitude de considération donc peut-être qu'au fond le développement de ce genre de travaux va aider à changer un peu l'esprit de ce milieu pourquoi pas soyons optimistes le deuxième point c'est bon tout le monde l'a noté ça paraissait comme évident cette conjoncture ces conjonctures de travail mobilisent un nombre d'acteurs considérable voilà cette multiplicité des acteurs c'est quelque chose qui apparaît à la fois comme une contrainte qui va jusqu'à des tensions on a vu on a parlé du métier comme d'un acte de guerre bon ça va assez loin mais de toute évidence dès lors qu'il s'agit de faire le bilan de ces contraintes tout le monde conclut par le fait que c'est une richesse alors peut-être que ça peut ça m'a fait penser au dispositif opérationnel de la reconstruction au sens fort du mot immédiatement après la guerre où les architectes contrairement à la période qui a suivi où quand ils faisaient un grand ensemble au fond ils connaissaient pas les habitants finalement le dispositif d'acteurs était plus que limité donc ici on a quelque chose qui d'une certaine manière est un dispositif opérationnel très riche très contraignant et riche parce que contraignant voilà et quand ce dispositif de protection on a pu le constater il reste inefficace plutôt qu'en ce dispositif quand les bâtiments sur lesquels les architectes interviennent ont un dispositif de protection ce dispositif reste inefficace s'il n'y a pas une mobilisation des acteurs et ça c'est quelque chose je pense qui est aussi extrêmement important le troisième aspect c'est que j'ai noté c'est que de toute évidence il y a un problème réel qui est le manque d'un savoir collectif le manque d'un savoir partagé le manque d'un savoir commun chacun intervient sur les opérations comme si la question se posait pour la première fois j'exagère à peine donc je trouve que là il y a quelque chose qui est qui est important comme projet comme perspective pour la profession c'est de travailler à la constitution de ce savoir collectif je ne parle pas je vais y revenir de la profession des architectes des monuments historiques c'est à dire ce domaine qui est celui du patrimoine consacré je parle de la plupart de la grande majorité sauf une je crois des opérations dont on a parlé aujourd'hui donc constituer effectivement ce savoir collectif le rendre accessible le partager j'ai entendu l'expression de bonne pratique qui est aussi qui est une expression qu'on utilise très à la mode dans le domaine du transfert des modèles en urbanisme aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui est aussi une question donc importante pour l'avenir de ce genre de missions et d'opérations le quatrième point que j'ai noté c'est l'importance des questions relatives à la construction c'est à dire cette dimension constructive elle m'apparaît comme quelque chose qui est là aussi fondamentale retrouver le goût de cette dimension constructive c'est peut-être aussi pour les architectes contrebalancer leur statut dominant qui est celui de l'architecte artiste par celui d'architecte expert artiste mais aussi expert une manière de prendre une place peut-être plus considérée dans le dispositif de l'immobilier de la construction alors j'ai remarqué aussi que cette dimension du savoir constructif c'est quelque chose qui permettait aux architectes d'échapper au débat sur l'esthétique bien sûr les architectes s'intéressent à la question de l'esthétique et c'est normal et c'est fondamental et souvent c'est ce qu'ils veulent préserver cette intégrité esthétique etc mais on voit bien que dans le jeu d'acteurs ils sont obligés d'adopter des stratégies qui concernent moins l'esthétique que les questions fonctionnelles on l'a bien vu l'usage la fonctionnalité c'est bien ça que les acteurs mettent en avant qu'ils soient habitants ou mettent l'ouvrage etc et l'architecte on le voit bien doit être en mesure en réalité de prendre une posture d'avoir des stratégies qui ne reposent pas que bien évidemment sur les questions de la préservation esthétique donc de l'idée d'intégrité esthétique etc d'une oeuvre de ce point de vue je pense que en fait on se c'est ce que font enfin ça nous renvoie il me semble à ce que font nos collègues helvétiques et aussi italiens Franz Graf que tout le monde connaît ici et les autres qui bon s'appuient sur ce qu'ils appellent cette culture matérielle du bâti sur une manière de lecture qu'ils disent littéraire qui décompose le bâti en éléments en composants et qui permet je crois de leur donner aussi ou peut-être une plus grande liberté par rapport à cette question de la préservation de l'intégrité d'une oeuvre qui leur permet peut-être de poser la question du projet autrement que à partir de considérations justement simplement esthétiques ou d'une vision je dirais globale sur l'édifice il y a une vision anatomique qui permet peut-être de faire et on l'a vu dans certaines opérations de prendre des libertés tout à fait intéressantes au moment du travail de projet voilà le cinquième point et le dernier il a été évoqué d'une certaine manière par Pierre Elbelinck lorsqu'il a dit pour moi tout est équivalent patrimoine consacré ou pas peu m'importe tout est patrimoine et j'aborde quel que soit le statut de l'édifice j'aborde toujours le projet de la même manière j'appelle un historien etc. alors bon au-delà des prises de positions individuelles qu'en est-il de cette question de qu'est-ce qui est patrimoine et qu'est-ce qui ne l'est pas si on regarde ça du point de vue économique bon on est aujourd'hui quand même dans une grande dichotomie entre le modèle univoque de la restauration de type patrimonial identique qui est celui des monuments historiques consacrés et des architectes des monuments historiques ça c'est un secteur bien précis et on en a un deuxième qui est au fond celui qu'on a vu se développer ici qui est plutôt qui renvoie plutôt à des stratégies de maintenance évolutives je dirais de type industriel c'est bon on n'est plus dans cette dimension consacrée etc. du patrimoine ça c'est la réalité économique bon du point de vue de la réglementation il me semble qu'on est plutôt dans une logique où on a trois catégories on a le patrimoine au sens le plus banal de l'existant qui n'a pas forcément une valeur culturelle ou historique forte on a le patrimoine en devenir le ministère l'a inventé il lui a collé un label c'est le patrimoine en devenir voilà et c'est ce qui intéresse aussi beaucoup Docomomo à juste titre et puis on a le patrimoine consacré voilà et aujourd'hui on a quand même une étanchéité très forte entre ces domaines économiques et aussi entre ces trois corpus je l'évoquais tout à l'heure pour le patrimoine consacré il y a bien une culture collective les architectes des monuments historiques ils ont des revues ils ont des débats ils ont accumulé un savoir qui n'empêche pas ensuite les prises de positions individuelles mais ils ont un savoir collectif qu'ils partagent voilà c'est pas tout à fait le cas des deux autres catégories que je viens d'évoquer voilà donc au fond je me demande si nous ne devrions pas travailler à casser ces frontières à dépasser ces étanchéités pour construire une culture professionnelle qui serait plus transversale qui serait commune tout en restant consciente de ces différences de statuts entre les édifices et peut-être que cette culture commune au fond elle permettrait dans le champ du patrimoine consacré aux architectes des monuments historiques d'apporter une réponse à l'aporie de la restauration à l'identique on sait bien qu'il s'agit d'un mythe d'une aporie et peut-être qu'elle permettrait aux architectes qui interviennent dans le patrimoine au sens le plus banal de l'existant de le transformer en futur monument historique merci de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?